On entend ces derniers jours une petite musique selon laquelle on devrait être nostalgique des Jeux Olympiques. Comme si c'était une fin de partie, un rideau qui tombe, sauf que la fête continue. Les Jeux Paralympiques arrivent et la fête sera belle, celle du sport bien sûr, mais aussi celle de la résistance, de la résilience, de la différence, des leçons que nous enseigne le documentaire Accord perdu. Portrait de six para-athlètes, c'est ce soir sur France 2. Et un de ses réalisateurs est notre invité. Bonjour Alban Terley. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour Alban. On a une première question assez évidente sur le choix du titre. Accord perdu, pourquoi cet adjectif ? Pourquoi pas peut-être accord retrouvé ? On aimait, avec Thierry Demézière, avec qui j'ai réalisé le film, le double sens de ce mot. Parce qu'effectivement, pour ceux qui vont voir le documentaire ce soir, tout le monde va comprendre que ces athlètes se jettent à corps perdu dans cette bataille. C'est un engagement total. Et à la fois, c'est un film aussi sur le corps, sur le corps abîmé, sur le corps résilient. Et on trouvait que « Accord perdu » était une façon de résumer ce film comme un titre à tiroir. Tout comme on en a parlé récemment au cinéma, avec un petit truc en plus, lutter contre le handicap. Quelle que soit la forme de handicap est une chose importante. Mais est-ce que vous, vous aviez des préjugés, avant de réaliser ce documentaire-là, des préjugés que vous combattez, évidemment ? Je pense, comme beaucoup de gens, je ne vais pas dire comme tout le monde, mais en tout cas comme beaucoup de gens, le sport para était quelque chose qui était assez loin de moi, c'est loin de nous. On a toujours l'impression que c'est un peu un sous-sport, et que les jeux para sont un peu des sous-jeux, et que ces gens, bon, on va dire l'essentiel, c'est de participer. Et puis après avoir passé un an avec six de ces athlètes, on a découvert que non seulement ils étaient des grands athlètes, mais que l'or qu'ils gagnaient, les exploits qu'ils accomplissaient, valaient parfois plus, et l'or pesait peut-être un peu plus lourd, que chez des athlètes dits valides. Même si ce mot valide, une fois qu'on aura vu le documentaire, reste aussi très discutable, entre en tout cas valide et invalide. C'est vrai qu'il y a notamment des questions sur le vocabulaire qui sont intéressantes aussi avec ce documentaire. Alors on rappelle, c'est six athlètes que vous suivez, trois hommes, trois femmes, la parité est respectée. On a envie de savoir pourquoi eux ? Parce que d'ailleurs, on le rappelle, ils ne sont pas tous français. Il y a aussi des athlètes étrangers. Pourquoi ? Alors c'est, comme on dit, un tableau à plusieurs entrées. On voulait effectivement qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. On voulait qu'il y ait autant de français que d'étrangers. On voulait qu'il y ait plusieurs couleurs de peau. Et on voulait effectivement que les histoires ne se chevauchent pas, que les disciplines ne fassent pas doublons. Donc on aurait pu en choisir d'autres, parce que dans le sport para, il y a presque autant d'histoires incroyables qu'il y a d'athlètes. On a choisi ces six-là pour un équilibre juste, pour qu'on donne une photographie à peu près juste du sport para aujourd'hui dans le monde. On pourrait faire un épisode 2, un épisode 3, un épisode 10. C'est prévu. Pas pour l'instant, mais on verra. Peut-être que si le film rencontre un immense succès, pourquoi pas. Je l'évoquais en introduction et vous en avez parlé, évidemment, la différence de perception entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. On regarde un extrait du film diffusé ce soir et on continue évidemment à en parler juste après. Comment on peut avoir une telle différence entre le monde olympique et le monde paralympique ? Je ne comprends pas, parce que moi, aujourd'hui, je ne me sens pas inférieur à un athlète olympique. Bien au contraire. Je suis six fois champion d'Europe, six fois champion du monde et champion paralympique à Tokyo. Et je suis persuadé que vous faites un sondage dans la rue et pas une personne connaît Alexis Anquincan. Alexis Anquincan, qui pourtant est un très grand nom du sport français. On peut être très fier de son palmarès. Justement, il nous pose cette question-là. On arrive bientôt aux Jeux paralympiques. Est-ce que Paris est prête, est-ce que la ville est prête à accueillir justement ces Jeux paralympiques ? J'espère. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que les infrastructures posent parfois questions, problèmes. On a quand même eu presque trois semaines de Jeux qui sont absolument très bien déroulés. J'espère que les paras seront aussi bien servis. Je rebondis juste sur ce que vient de dire Alexis. Ici, c'est vrai qu'il est quasiment autant titré que Teddy Riner. Et qu'on parle des infrastructures, mais il y a aussi une histoire de représentation et de visibilité. Et France Télévisions va pour la première fois de l'histoire des Jeux retransmettre autant d'heures de direct des Jeux para qu'elle en a retransmis pour les Jeux olympiques. Ça, c'est déjà une première, il faut le souligner. Et au-delà de nous, c'est vrai qu'on joue un rôle, évidemment, en tant que diffuseur officiel, mais on sent malgré tout dans le public un engouement. Il y a des places qui se vendent, qui n'étaient pas vendues jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pensez que Paris 2024 va changer les choses, ouvrir les chakras ? Alors, je le souhaite de tout cœur. C'est ce qui s'est passé un peu à Rio, c'est ce qui s'est passé à Londres. Donc, on espère que Paris va être dans la continuité de ces Jeux. Le film qu'on a réalisé avec Thierry est une modeste contribution à ce que le sport para soit un peu plus visible. J'ai entendu dire que depuis la fin des Jeux, il y a déjà quatre fois plus de billets qui se vendent par jour au début. Donc, effectivement, peut-être que la sauce a été un peu longue à prendre, mais c'est en train de démarrer. Et on espère que les stats seront pleins, effectivement. Alors, à ceux qui doutent peut-être des capacités sportives des athlètes paralympiques, vous verrez évidemment dans ce documentaire ce soir diffusé, je le rappelle, à 21h10 sur France 2 que, évidemment, ça n'est pas le cas. Mais regardez cet autre extrait du documentaire de ce soir. On vient de voir la relation, justement, entre l'athlète et son staff, son entraîneur. En revanche, vous, ce que vous mettez aussi en lumière, c'est le rôle de la famille, le rôle des conjointes, des parents, des enfants. Quelle place ils ont aussi dans le parcours sportif, dans le parcours de vie, mais aussi dans le parcours sportif ? Essentiel. Et dans notre film, d'ailleurs, on ne voit que des mamans. Alors, ça ne veut pas dire que les papas ne sont pas là, mais la plupart du temps, c'est quand même les mamans qui portent ces histoires, qui portent ces enfants à bout de bras, qui sont de la maman d'Oxana Masters, qui est une jeune femme qui est née en Ukraine, qui a eu de nombreuses malformations à cause de Tchernobyl, à Gabriel Arrogeau, qui est un nageur brésilien, qui est né sans bras et avec des toutes petites jambes dans les deux cases. Ce sont des mères qui se sont occupées de ces enfants, qui leur ont dit « le monde ne va pas s'adapter à toi, adapte-toi au monde ». C'est fort, ça, quand même, comme phrase. Et voilà, ils regardent les gens dans les yeux, relèvent la tête, et en gros, à te regarder, ils s'habitueront. Et c'est vrai que d'abord, la naissance, avant que ces champions naissent, il y a sûrement des mamans qui leur ont donné quelque chose dans le sang ou dans le vivon. Garder la tête haute, c'est un des messages que votre documentaire fait passer. Ça aurait pu être le titre du film. Ça aurait pu, vous avez raison, avec lui, celui de la transmission. On regardera un autre extrait de ce soir. Essayez de vivre pour vous, c'est pas simple, et je pense qu'il faut réussir à faire abstraction de ce regard, parfois, qui est malsain. Celui qui m'appréciante sur Cédric, c'est qu'en fait, c'est un super joueur, et je sais pas comment il fait tout ça, mais j'aimerais bien être comme lui. Il y a une vraie volonté pédagogique. Derrière ce travail ce soir aussi, est-ce que vous espérez que ce documentaire, il aille au-delà de la diffusion télé de ce soir, qu'il soit peut-être montré dans les écoles ? Vous lui espérez quelle vie, à ce documentaire ? On lui espère une belle vie ce soir. On a beaucoup de demandes de scolaires pour le montrer à la rentrée, ce qu'on va faire, volontiers. Je sais pas si la volonté est pédagogique, mais en tout cas, on voulait pas uniquement que... Nous, on a pas fait un film de sport, déjà parce qu'on n'est pas des spécialistes, et le sport est un prétexte pour rentrer dans ses vies, faire des portraits, raconter la dimension sportive et la dimension sociétale, effectivement. Anne-Sophie Santis, qui est non-voyante, qu'on voit passer là à vélo, qui est sur un tandem piloté par une guide voyante, elle est responsable du service pédiatrique du CHU de Lille. Ce qui est invraisemblable, quand on imagine la minutie qu'il faut pour faire ce métier, elle est non-voyante, elle fait partie des 20% de non-voyants qui travaillent. 80% des non-voyants ne travaillent pas. Anne-Sophie est une maman, une championne non-voyante, mariée, qui travaille, qui s'entraîne le soir. Donc on voulait aussi montrer qu'au-delà du sport, il y a des vies derrière. Filmer le handicap, c'est pas forcément une chose évidente, c'est certainement en tous les cas une question avec Thierry Demézière que vous vous êtes posée. Est-ce que vous en parlez avec les athlètes ? Est-ce qu'ils ont des demandes particulières ? Est-ce que vous vous adaptez, votre manière de filmer, à leur handicap, ou finalement, c'est comme tout le monde ? Alors déjà, c'est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé en se disant on va filmer des handicapés, on va filmer des sportifs, des athlètes. Et ensuite, c'est une histoire de métier, ça fait 20 ans qu'on fait des films avec Thierry Demézière. On n'est pas des cambrioleurs, donc il y a un feeling, c'est-à-dire qu'on voit très bien les premières minutes, les premiers jours de tournage, il y a une sorte de limite que les gens en face nous fixent, et évidemment, on n'ira pas plus loin. Donc c'est une histoire de pudeur et de respect aussi. Merci beaucoup.